Les moments solennels sont tournés vers celles et ceux trop nombreux qui ont été arrachés à notre existence au cours des dernières semaines. Nous pensons avec émotion et compassion à leurs familles et à leurs proches accablés par ses départs récéputés et douloureux. J'ai une pensée émue, également pour deux de nos anciennes collègues, parties trop vite, elles aussi, Mme Rosine Brodien et Mme Eléanor Parker. Chaque perte humaine, quelle qu'en soit la cause, est un morceau de l'âme de notre pays et de notre peuple qui s'effrite et qui nous meurtrit. Je vous propose qu'ensemble, nous nous levions pour respecter une minute de silence en mémoire de nos chers disparus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs les Présidents des groupes politiques représentés à l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les représentants, mes chers collègues, Monsieur le Conseiller économique, social et environnemental, Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Monsieur le Président du Tribunal administratif, Monsieur le Président de la Chambre territoriale des comptes, Monsieur le Payeur de la Polynésie française, Monsieur le Directeur des finances publiques, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française, Madame la Secrétaire générale de l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les maires et élus municipaux de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants du monde patronal et des syndicats de salariés, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les journalistes, Distingués invités, chers internautes, chers amis, Nous voici réunis pour ouvrir ensemble ce matin la vente dernière session budgétaire de notre mandature. Comme vous le savez, la session budgétaire s'est ouverte de droit jeudi dernier, mais en raison des restrictions sanitaires et des mesures de confinement qui s'imposaient alors à nous, nous avons préféré, en concertation avec notre président, Edouard Fritsch, de ne pas réunir jeudi dernier et réservé nos allocutions pour la séance d'aujourd'hui. En étant plus récent et plus clément et moins tumultueux, j'aurai, au cours de mon discours d'ouverture solennelle, dressé face à vous le bilan de nos activités de l'année passée et aurait fait état des projets institutionnels à venir. Mais notre pays connaît une période particulièrement troublée et inquiétante. Je crois, je crois donc qu'il n'y a pour l'heure aucun bilan exhaustif à établir et qu'il serait bien mal à droit de ma part de faire l'annonce des projets ou d'évoquer ici les dessins institutionnels que je souhaite porter avec vous. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis le début de cette crise sanitaire, l'Assemblée de la Polynésie française se tient aux côtés du gouvernement, mais également aux côtés du peuple et participe à la vie, voire à la survie de la cité en délibérant et en adoptant les textes nécessaires à la gestion sanitaire, économique et sociale de cette pandémie qui met nos institutions et parfois notre démocratie à l'épreuve. Notre Assemblée ne s'est jamais arrêtée de fonctionner et la voix du peuple n'a jamais cessé de résonner au sein de cet hémicycle. Aujourd'hui même, au terme de nos discours et malgré le contexte particulier ou les pressions extérieures, l'Assemblée débattra et délibérera sur les textes inscrits à l'ordre du jour de notre séance que nous venons d'adopter. Il en sera de même au cours des douze prochaines semaines durées de notre session budgétaire. Nos commissions se réuniront et elles exerceront pleinement leurs missions de contrôle, leurs droits d'information et d'amendements. La situation financière et économique de notre pays promet des débats budgétaires complexes. Pourtant, là encore, notre institution sera au rendez-vous et assumera sa responsabilité. Votre majorité, M. le Président, portera à vos côtés avec vigueur et conviction le budget de la collectivité et l'ensemble des mesures nécessaires à la sortie de crise. La voix de l'opposition viendra, comme toujours, enrichir et alimenter le débat d'idées. Tel est notre devoir telle est la démocratie. Alors, il y a quelques mois, la situation sanitaire du pays semblait connaître une relative embellie. Nos cieux se sont soudainement obscurcis avec l'arrivée brutale du variant meurtrier qui a endeuillé nos familles et mis à mal notre système de soins, notre économie, le moral de nos populations et la nature joviale et harmonieuse de nos relations humaines. Face à cette vague de désolation, la mobilisation des forces vives du pays a été exemplaire et elle continue à l'être. Ces forces vives sont médicales, paramédicales, administratives, religieuses, associatives, publiques ou privées. Sans qu'il soit nécessaire de faire la longue litanie des êtres extraordinaires et exceptionnels qui participent à la gestion de cette crise, je tiens, en mon nom personnel et au nom de notre institution, à leur adresser notre profond sentiment de reconnaissance du fond du cœur. Nous vous disons merci. les élus, eux aussi, parfois fragilisés, contestés ou déstabilisés par la virulence de certaines réactions, souvent virtuelles et anonymes, sont pourtant présents quotidiennement sur le terrain de la pandémie. Les maires, quels qu'ils soient, fin connaisseurs des réalités et des spécificités de leur territoire, s'organisent du mieux qu'ils peuvent pour accompagner leur population face aux drames sanitaires, humains et économiques générés par la pandémie, qu'ils soient ici salués, encouragés et amplement remerciés. Monsieur le Président, mon ami Édouard, avec votre gouvernement, vous êtes sur le front. Nous ménageons ni vos efforts ni votre énergie. Nous sommes là, à vos côtés, et nous mesurons le poids de vos responsabilités et de votre investissement dans la gestion de cette crise usante et éprouvante. Il me semble important de rappeler à celles et à ceux qui, à l'intérieur comme à l'extérieur de cet hémicycle, mettent en doute la légitimité de notre Président. que la majorité qui l'a portée au pouvoir en 2018 était composée de 38 représentants issus du suffrage universel, direct, et ayant bénéficié d'un plébiscite populaire sans appel. Je leur rappelle également qu'aujourd'hui encore, cette même majorité compte toujours 38 élus. Monsieur le Président, attendu sur le front de l'épidémie, l'État a lui aussi été présent et contenu à l'être, Monsieur le Haut-Commissaire. L'arrivée de nos compatriotes de la réserve sanitaire a été une véritable bouée de sauvetage au cœur de la tempête. La France est là, à nos côtés. Le symbole le plus édifiant de sa présence et de sa mobilisation a sans doute été l'image de nos malades portés à dos d'hommes dans un avion civil transformé en service de réanimation pour un vol de 24 heures à destination de Paris. Cette Première mondiale nous prouve une fois de plus que chaque vie humaine compte et qu'elle n'a pas de prix. je ne doute pas que l'État sera également présent sur le front économique plus qu'il n'y en a déjà pour accompagner la Polynésie française dans sa reconstruction. J'ai ici une pensée remplie de gratitude pour nos frères calédoniens qui aussi ont contribué humainement et matériellement à la lutte pour la vie de nos concitoyens. Comme je l'ai eu l'occasion de l'indiquer au président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, M. Rochma Ouamitan, jamais nous n'oublierons ce geste qui témoigne du lien d'amour et de fraternité qui unit nos peuples du Pacifique. Nous sommes bien évidemment préoccupés par la situation sanitaire que connaît actuellement la Nouvelle-Calédonie et lui témoignons notre soutien et notre fraternelle solidarité. Il est un sujet qui depuis plusieurs mois agite et émeut l'opinion. Il s'agit de la vaccination et depuis peu de l'obligation vaccinale. Comme vous avez pu le constater, j'ai gardé le silence depuis que les médias nôtres et objectifs pour certains et beaucoup plus subjectifs ou orientés pour d'autres, ont décidé de relayer les propos que j'ai tenus sur une radio communale dont j'ignorais jusqu'alors qu'elle était écoutée bien au-delà des côtes de ma petite île borobor. Si j'ai gardé le silence aussi longtemps, c'est pour laisser aux uns et aux autres le soin de s'exprimer sereinement eux aussi. Mais c'est également parce que je considère que les paroles sont vaines et inaudibles quand elles sont prononcées trop souvent ou en des circonstances inadaptées. C'est face à vous, mesdames et messieurs les élus, face au peuple que je décide aujourd'hui de m'expliquer. Même si je regrette que des extraits tronqués de mon intervention aient pu émouvoir certains auditeurs, j'assume pleinement ma prise de position et ne regrette pas de m'être exprimé. J'assume que je n'ai trahi personne, ni mon groupe, ni les instants dirigeants de mon parti, ni même mes collègues maires. J'ai la conviction profonde que les divergences d'opinion nourrissent la démocratie. J'invite mes détracteurs à s'abstenir et d'user des raccourcis douteux qui viseraient à transformer les idées divergentes en défiance politique. Les interprétations sont l'ennemi de la vérité. plus de 65% de la population polynésienne éligible a reçu à ce jour au moins une dose de vaccin. Je m'en réjouis sincèrement et adresse à tous ces acteurs de cette campagne de vaccination d'une ampleur sans précédent mes remerciements et mes encouragements. J'ai moi-même en ma qualité de maire mis tout en un pour faciliter et favoriser la vaccination de mes administrés volontaires. C'est ainsi qu'à l'heure où je vous parle en dépit des critiques des communiqués parfois acerbes Boura-Boura affiche le meilleur taux de couverture vaccinale des îles soulements. C'est cela le sens des responsabilités. Mes responsabilités politiques au sein de notre institution mais aussi au sein de ma majorité et du parti politique auquel j'appartiens m'ont conduit le 20 août dernier à voter en faveur du projet de loi du pays relatif à la vaccination obligatoire. J'ai voté. Donc j'aurais souhaité certes il est vrai un spectre d'application moins étendu. J'assume et ne je regrette rien de ce vote car il témoigne de ma solidarité à l'égard de mon gouvernement et répondait à une logique de parti essentielle au maintien de la stabilité de nos institutions. Ma solidarité à l'égard du gouvernement et mon appartenance politique à mon parti demeurent intactes. l'adage dit si deux hommes sont d'accord sur tout c'est qu'un seul des deux pense nous sommes tous doués de raison et de bon sens. Je sais monsieur le président que vous êtes magnanime enclin au dialogue et attaché à la diversité des opinions. ma position n'est pas une posture d'hostilité à l'égard de la vaccination. Je veux réconcilier les hommes. Ce virus met à l'épreuve notre unité et ne cesse de nous séparer. Il nous isole, nous met en quarantaine, nous confine, il ferme nos frontières, catégorise et divise nos communautés. Il est grand temps de le combattre par notre unité et notre tolérance. Face à cette crise sans précédent, la peur de nos populations doit être entendue et ses réticences respectées. Ce virus a plongé un monde pétri de servitude dans un océan d'incertitudes. Incertitudes scientifiques, il faut l'avouer, sanitaires, médicales, politiques. Face à ce constat et avec humilité, nous devons urgemment tempérer nos certitudes et déconfiner nos raisonnements. même si certains événements ont pu émousser la confiance de notre population, je lui demande de retrouver son calme et de tempérer elle aussi ses réactions auxquelles nous ne sommes ni sourds ni indifférents. Les discours haineux, injurés ou diffamants, sans doute nourrissent par la peur, ne nous ressemblent pas et doivent cesser immédiatement. Vaccinés ou non vaccinés, immunisés ou non immunisés, malades ou en bonne santé, nous sommes un seul peuple. Je propose que des discussions reprennent activement comme vous l'avez commencé, monsieur le Président, pour mettre fin à la radicalisation du débat public pour apaiser les tensions. Il s'agira d'envisager à la lumière des dernières données scientifiques et des dernières statistiques vaccinales une conciliation des notions d'immunité naturelle et d'immunité vaccinée. mais aussi une redéfinition du périmètre d'application de la loi relative à l'obligation vaccinale. Ce n'est pas reculé, pour moi, c'est avancé. De plus, à l'heure où les autorités sanitaires annoncent l'injection des doses supplémentaires de vaccins aux personnes déjà vaccinées, il nous faudra incontestablement redéfinir la notion du chemin vaccinal complet et dont on y réore finalement la complétude définitive. Il faut l'avouer. J'ai toujours été, depuis cette tribune, porteur d'un message d'unité, de paix et de fraternité, respectueux de la majorité, mais néanmoins attentif aux minorités. plus que jamais, je porte face à vous ce message et je souhaite qu'il soit entendu. Plus encore qu'avant, avec vous, monsieur le Président, nous devons être unis, unis et nous écouter. Plus encore qu'avant, monsieur le Président, nous devons pacifier plutôt qu'opposer, unifier plutôt que diviser. Et plus encore qu'avant, avec vous, monsieur le Président, nous devons être à l'écoute du peuple et puiser en lui toutes nos forces et notre motivation. Je vous remercie de votre attention. M. le Président, M. le Président, M. le Président,